Nous allons écouter une plaidoirie intitulée Hassan, 16 ans, moineau de Paris, de maître Clara Gérard-Rodriguez, du barreau de Paris. Bonjour maître. Avant de vous écouter, pouvez-vous nous dire un petit mot sur le thème de votre plaidoirie ? Sans dévoiler l'intégralité de ma plaidoirie, il me semblait important de dénoncer des violations des droits humains qui sont commises chaque jour en France, juste sous nos yeux. Très bien, je vous laisse. Merci. Déposez votre masque, c'est à vous. On dit qu'il n'y a plus de moineaux à Paris, qu'ils ont quitté la capitale, trop peuplée, trop polluée, trop violente. On dit qu'ils sont partis pour d'autres cieux, pour d'autres lieux où ils seront mieux accueillis. Pourtant, ils sont là, ces moineaux fragiles et effrayés, réunis sur les places, les squares et les jardins parisiens. Ouspillés, chassés, conspués, les voilà qui s'envolent, à la recherche de quelques graines ou d'un abri. Pourtant, ils sont là, ces moineaux fébriles et apeurés. Beaucoup viennent de loin, oiseaux migrateurs, malgré eux. Ils rejoignent les régions froides d'une Europe barricade depuis la Côte d'Ivoire, le Mali ou la Guinée. Certains ont commencé leur voyage au Maroc, en Afghanistan ou au Bangladesh. Ils répondent aux noms d'Oumar, de Youssouf, d'Anna ou de Souleymane. On les appelle les mineurs, non accompagnés. Aujourd'hui, c'est de Hassan dont je voudrais vous parler. Hassan vient de Guinée, celle que l'on appelle encore parfois la Guinée-Conakry, par nostalgie coloniale ou par facilité, pour la distinguer de son homonyme voisine. Celle que l'on retrouve souvent au sommet des États pointés du doigt pour leur fréquente violation des droits humains ou disputant les dernières places des indices pauvreté. Quittant son pays, Hassan a traversé le Mali, la Mauritanie, le Maroc, la Méditerranée, des haines, hauts comme des montagnes, tranchant comme des vagues qu'il a parcourues à pied, en camion ou en bateau. Puis l'Espagne, puis la France. Hassan, oisillon d'un sud où il ne fait pas toujours bon grandir, est arrivé en France un soir d'hiver. Hassan, 16 ans, est arrivé en France le 10 janvier 2020, à l'heure où l'on souhaitait encore que l'année soit bonne. Refoulé à la frontière espagnole, à des agents auxquels il avait pourtant déclaré sa minorité, Hassan a réussi à s'envoler. Et pendant qu'il contrôlait l'identité de ses compagnons de route, il a couru, couru, couru jusqu'au centre d'hébergement de la Croix-Rouge de Bayonne. Hébergé sur place pendant quelques jours, Hassan a attendu, attendu, attendu une personne qui n'est jamais venue. Il l'appelle la dame avec ses mots d'enfant, la dame qui devait l'aider, le prendre en charge, l'orienter. Alors fatigué d'attendre et rêvant sans doute des paillettes d'une autre dame de faire celle-ci, Hassan a quitté le Pays Basque pour Paris. Arrivé en pleine nuit, chassé de la gare par des agents, il a erré dans les rues froides avant de trouver refuge sous un abribus de la RATP. Le ventre vide, les points serrés, mais conservant foi en cette France qui devait l'aider, le prendre en charge, l'orienter. Le lendemain, Hassan a écumé le quartier de Couronne où un passant lui avait dit que se trouvait la Croix-Rouge. Il ne l'a pas trouvé, mais au hasard des ruelles et des rencontres, il a fini par atterrir au parc Palicao où l'association Les Midis du Mi offre des repas, des adresses et surtout quelques sourires à ces mineurs sans ressources et isolés. Pourtant, malgré ses mots d'enfant, sa carte d'identité et ses 16 ans, le centre d'évaluation pour mineurs isolés étrangers a considéré qu'Hassan avait plus que l'âge déclaré. trop matures, pas assez traumatisées, trop confus, trop précis, sont autant de motifs invoqués pour refuser l'aide de l'État à ces enfants que l'on dit déboutés de leur minorité. Finalement, c'est à une juge des enfants, rencontrée par hasard au tribunal judiciaire de Bobigny, qu'Hassan doit son attestation de minorité, ce sésame lui permettant de bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Hébergé depuis dans un hôtel social de Seine-Saint-Denis qui n'a d'hôtel que le sigle et de social que le nom, Hassan attend. Il attend l'éducateur qui doit le contacter. Il attend un logement où vraiment s'installer. il attend de pouvoir suivre une formation. Il attend. Et autour de lui, nombreux, d'autres attendent. Qualifiés par la loi du 14 mars 2016 relatif à la protection de l'enfant, de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, les mineurs non accompagnés bénéficient de l'aide sociale à l'enfance et n'ont pas à justifier de la régularité de leur séjour. En théorie. En pratique, selon Médecins Sans Frontières, sur les 40 000 mineurs non accompagnés présents en France chaque année, seulement 17 000 sont reconnus et pris en charge comme tels. Les autres, souvent comme Hassan, déboutés de leur minorité, sont en attente du recours formé devant le juge des enfants. Et dans la tente, ils s'en vont et s'envolent, nuages détourneaux de Saint-Just à Barbès. Mais leur chant n'est pas commun. On les appelle les nini. Ni mineurs, ni majeurs. Ni ni, pour ce vide juridique où se trouvent ces jeunes, âgés pour la plupart de 15 à 18 ans. Ni Azeu, ni Samu Social, ni titre de séjour, ni droit d'asile. Alors là où l'État n'est pas, quelques mains se tendent. Des associations et des particuliers mettent quelques graines à leurs fenêtres, offrent des repas, des hébergements ou des cours de français. À l'été 2020, des tentes se sont ainsi dressées près de la place de la République à Paris. Et ces jeunes, à qui on refuse l'instruction, se sont réunis. Squire, Jules, Ferry. Le symbole est tristement tyronique. Ils y resteront un peu plus d'un mois. Et voilà le campement évacué, les tentes tailladées. Ne vous détrompez pas. Pour quelques-uns, comme Hassan, ces quelques gestes feront la différence. Pour d'autres, ce sera trop peu, ce sera trop tard. livrés à la merci des réseaux, de la violence et de la précarité. On les retrouve attrapés à la colle, interpellés, cloués au mur, les ailes écartelées sous la lumière froide d'une cabine de radiographie. Test osseux du poignet gauche. Ces tests que l'on sait inadaptés et imprécis sont réservés à des cas marginaux en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge déclaré n'est pas vraisemblable. Ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire avec l'accord de l'intéressé et ils ne peuvent à eux seuls permettre de décider de la minorité. En théorie, en pratique, ces tests osseux interdits dans plusieurs États européens sont quasi systématiques en France et malgré des référentiels obsolètes, une marge d'erreur d'un à deux ans, de nombreux jeunes sont sur leur fondement arrachés administrativement à l'enfance. Nombreux sont alors ceux qui sont placés dans un centre de rétention administrative avant d'être expulsés. En omettant de porter à ces mineurs particulièrement vulnérables le secours et l'assistance dont ils ont besoin, la France se rend coupable de graves violations des droits humains. Refoulement à la frontière, contestation infondée de l'État civil, absence de prise en charge suffisante et adaptée, rétention, expulsion, impossibilité d'accès à l'hébergement, à la santé, à l'éducation, à un juge, exposition à la précarité, à des violences, à des abus, à des exploitations. Autant de manquements constatés chaque jour par les associations. Autant de manquements qui constitue autant de violations des textes internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la protection de l'enfance et des droits humains. Violer la Convention des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, son article 3 qui érige la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, son article 6 garantissant la survie et le développement, son article 19 protégeant l'enfant contre toute forme de violence, et puis son article 22 relatif aux droits d'asile, 24 au droit à la santé, 27 au logement, 28 à l'éducation, 30 aux pratiques culturelles, 31 aux loisirs. On continue ? Écarter le pacte international relatif aux droits civils et politiques, puis, naturellement, dans son prolongement, celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. bafouer la Convention européenne des droits de l'homme et avec elle le principe de dignité de la personne humaine. Le 28 février 2019, la Cour du même nom a condamné la France, considérant que le défaut de prise en charge d'un mineur afghan de 11 ans et les conditions insalubres, dangereuses et précaires dans lesquelles il vivait étaient constitutifs de traitements inhumains et dégradants. Et depuis, quel changement ? Oubliez la directive européenne 2013-32 relative aux procédures d'asile et la 2013-33 relative aux conditions d'accueil qui exigent toutes eux deux la désignation pour chaque mineur non accompagné d'un représentant ayant l'expertise et les qualifications requises pour l'accompagner dans ses démarches. ignorer enfin le droit français de la protection de l'enfance régi par le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'égalité des droits. Évidemment, de nombreux recours ont été introduits et quelques décisions favorables ont été obtenues. mais trop peu ou trop tard. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies est aujourd'hui saisi. Alors, comme Hassan, beaucoup attendent. Attendent que la France daigne répondre à ses obligations. Attendent que la France toujours si prompte à donner des leçons d'humanité au reste du monde daigne baisser les yeux sur leur situation. Et dans l'attente, les jours fatalement s'égrènent. Les rapprochant peu à peu de l'âge fatidique de 18 ans. Ce jour où, officiellement, ils ne seront plus des enfants. Alors, alors si vous, qui regrettez un temps où les moineaux parisiens peuplés le jardin du Luxembourg, croisez Hassan et ses semblables, ne leur jetez pas la pierre. Si vous regrettez un temps où les moins de 20 ans conserver l'innocence et les joues de l'enfance, ne détournez pas les yeux. Offrez-leur quelques graines, un abri où ne serait-ce qu'un sourire. voyez-les pour ceux qu'ils sont. Titi d'une nouvelle ère, gavroche sans barricade, gamin parisien. Merci, maître. Merci, maître. Merci, maître.